Bon, il y a peu de temps, oui, je veux bien, on a fait le péripétie, il y a des choses, c'est extraordinaire, ce que je constate, c'est qu'on a là, effectivement, un peu une péripétie, on a fait le travail qu'il y a, au tribunal, notre ami, on est très amis, on est en tribunal, c'est formidable, je comprends que M. Baudon, on s'est fait traîner au tribunal, pour des raisons futures, parce que c'est un peu rigolo, pour comment on fait des choses tellement intéressantes, alors j'ai aujourd'hui que c'est, je ne sais pas, c'est effectivement une péripétie. Bon, je constate une chose, c'est que Mme Baudon, excusez-moi, c'est l'assurance, c'est l'assurance, c'est l'assurance, à moins qu'il y a des infos cachés, mais je ne connais pas. Donc, Mme Talat, effectivement, la immense qualité, que je veux lui reconnaître mon métier, je cherche à rassembler, je travaille ensemble, je suis quelqu'un qui accroche dans les dossiers, c'est vrai, mais ce que je ne vois pas, Mme Talat, c'est comment vous pouvez raccrocher le coup de ça. D'abord, je commençais par me battre pendant la campagne avec un de vos amis, qui a dissident, je comprends bien, parce que c'est son problème, on va au tribunal, et puis d'un seul coup, le soir, on se rassemble, le soir de 10, on se rassemble, je pense que quand même que M. Baudon, il y allait sur la pointe des pieds, on ne peut pas dire que c'était un enthousiasme fou, quand j'ai vu des images, je me suis dit, oh, on lui pèse quand même, je ne peux pas parler de vous. Et puis derrière, on me dit, regarde le salé, il est à fond derrière nous, ça marche. Et puis là, j'imagine qu'il y a eu quand même des malades de sacré tractation, dans le cas du coup, pour passer comme ça, de vraiment, de rien à tout, ça doit être impressionnant, mais aussi que M. Baudon a mis aussi fort, pour marchander... Mais je vous dirais exactement comment ça s'est passé. Non, mais peu importe. Vous faites des hypothèses, et puis ensuite, vous dites, c'est un peu léger quand même. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé, que vous le vouliez ou non. Oui, non, vous le direz, très bien. Non, certainement, je voudrais faire une deuxième remarque, quand on a parlé de l'État-là, on vous dit, il faut que les députés de la deuxième circonscription soient de gauche pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que par hasard, la majorité de vous prévoyez serait si courte qu'il faut que sans le député de la deuxième circonscription, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale ? Alors, de deux choses d'une, soit vous le respectez un peu, soit vous sous-estimez la capacité du Parti socialiste à rassembler très largement... Non, je crois qu'on va dire ça là, qu'il y a eu des majorités sans l'État-là, de gauche, sans la deuxième circonscription à gauche, en 1981, et la majorité de gauche, elle avait un député de droite. Et donc, on peut faire sans doute, l'État-là, elle est bien, on y arrivera, je vous rassure, on vous demandera votre avis, c'est sûr, mais je vous promets qu'on y arrivera quand même sans vous. Et puis enfin, évidemment, les gens ont eu mal à rassembler chez soi, et puis on voit bien, et puis derrière, quand on regarde les amis qu'on a, ça ne va pas être facile, mais à tout à l'heure, vos alliés, vous mettez comme dossier prioritaire l'autoroute, et vous avez raison, et nous sommes entièrement d'accord avec vous, l'autoroute est très importante. Il fait partie des dossiers prioritaires. Vous le dites régulièrement, à la CDA, vous le défendez avec nous naturellement, simplement, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que M. Boudon s'exprime partout en disant « Je suis contre l'autoroute, il coûte un centime aux collectivités ». Bon, déjà, c'est pas facile à réaliser. M. Blanchier, M. Angibot, qui sont vos alliés d'aujourd'hui, étaient la semaine dernière à une réunion au tout, où étaient récemment à un certain nombre de vos amis, je dis bien de vos amis, entre guillemets, parce que quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir ça. Eh bien, qu'est-ce qu'a été cette réunion ? C'était une opposition farouche à l'autoroute, où il a été dit très clairement par vos amis que tout serait mis en œuvre pour faire capoter cette autoroute, que des recours seraient déposés systématiquement dès que les travaux s'engageraient pour atteindre la date de 2015. « Je cite vos amis, M. Angibot, M. Blanchier, qui étaient pour l'autoroute, qui s'arradillaient ou contre l'autoroute. En tout cas, vous n'avez peut-être pas changé d'avis, mais je n'en sais rien, à vous de le convaincre. Donc, vous allez faire marcher le groupe avec des amis pareils ? Non, je crois qu'il faut être vous qui cherchez la clarté. Dites aux électeurs les choses clairement. C'est tout. N'essayez pas de faire avaler des médecines ou des lantaires. C'est-à-dire que c'est clair. Peut-être que M. Castel a la prochaine série de questions pour un temps d'adaptalard sur les négociations pour rencontrer les négociations avec M. Boudon. Et puis, pourquoi un député de gauche dans cette circonscription ? La négociation, elle a été très simple. J'ai appelé David Boudon dimanche au soir. On était à la préfecture. Son téléphone était sur la pondeur. Je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre, qu'on se parle, parce que je te propose que l'on se rencontre en deuxième tour. Il ne m'a pas répondu, mais rassuré. Non, non, maintenant, il disait. Il m'appelait. Il me disait, mais bien sûr, je suis pour la victoire de France-François, bien entendu, je soutiens sans ambiguïté. C'est lui qui l'a dit, sans ambiguïté, c'est la candidature. Donc, bon, sous telle forme, question, quelle forme cela va s'y prendre ? Eh bien, tu figures dans mon document de campagne, donc dans la profession de poids de 12e tour, photo, vous le verrez, photo de David Boudon, un mot de soutien, comme j'ai aussi le mot de soutien que j'ai à l'encher, comme j'ai aussi le... C'est très simple. Et ça s'est fait, M. Gauda, désolé de vous le dire, mais ça s'est fait en 5 minutes. Pas de négociation, pas de promesse ? Rien, non, rien, rien. Non, de poste à venir à moi. Un député ne distribue pas des postes, donc ça simplifie les choses. Deuxième chose. M. Gauda, figure sur la profession de poids de Mme Roya, je crois aussi. On a une question. On y aura. Si vous permettez, M. Gauda, je reste dans ma cour, et ma cour pour l'instant, c'est la deuxième circonscription. Un député de la deuxième circonscription. Ben oui, un député de gauche dans cette circonscription, parce qu'une campagne, ça se gagne, circonscription après circonscription, et je pense qu'en donnant un député de gauche à cette circonscription, nous contribuerons à rendre plus solide et plus cohérent la majorité de François Hollande, tout simplement. C'est l'étiquette du député qui fait la qualité du député, vous pensez ? Vous pensez que le député du député, je dis non ? Moi, je crois que la deuxième circonscription, elle a besoin d'un député compétent, expérimenté. Expérimenté. C'est sympa. Je ne dis pas, Mme Tallard, ne l'est pas. Je ne dis pas. Non, je suis vanté les qualités de Mme Tallard, alors sur Lyon Résonard. Je ne dis pas que Mme Tallard ne l'est pas. Mais je pense que, plutôt que de dire qu'il faut un député de gauche, je préférerais vous entendre dire qu'il faut un député compétent, et puis un député qui connaisse les dossiers, et puis un député qui va s'indiquer, et un député qui va gagner les dossiers. Voilà. Ça, c'est la vraie raison des députés. Avant d'être de gauche, Mme. M. Léonard. Si vous y arrivez, d'enlève. Je ne voulais pas parler de mes compétences, parce que je croyais que vous les connaissiez. D'ailleurs, vous en avez parlé. Je ne suis pas sûr que tu as adapté à l'éducation. Je les apprécie. qu'il faut une politique de gauche pour ce pays. Et c'est en ce sens qu'un député de gauche ici est tellement important. Donc, c'est peut-être que dans cette élection, il y a la politique locale, et il y a la politique nationale. Et c'est ces deux objectifs qu'il faut viser. C'est pour ça qu'un député de gauche me semble très important. Mais bon, voilà, on dit, il y a besoin de redresser la France, il y a besoin de mettre dans ce pays de la justice sociale. C'est François Hollande qui me fera, et pas un autre.